Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, j'avoue que Colin James a pris le chemin que j'aurais aimé que Jeff Haley prenne sur son deuxième micro-sillon, mais il a préféré rentrer dans la petite formule. Lui, il s'est dit « Hum, ça va avoir plus de mordant, mon deuxième album », et c'est le cas. Et le premier, Colin James, ne m'avait pas impressionné. J'avais trouvé ça léger, pop, c'est pour ça que ça a vraiment percé la masse. Et ce deuxième-là, c'est vraiment, c'est rien de neuf, j'avouerais, comme style musical, mais il y a de bons ingrédients qui viennent relever une recette connue. Ces ingrédients-là, il y a les arrangements qui sont vraiment superbes. Les musiciens, la performance des musiciens, leur exécution est parfaite. La réalisation est également très, très bonne. Et c'est important d'avoir un bon son pour justement que la qualité de l'exécution des musiciens et la qualité de l'écriture des chansons puissent passer. Et ça swinge un peu comme un bon micro-sillon de ZZ Top. Et c'est un peu normal parce qu'ils ont travaillé avec le réalisateur Joe Hardy, qui a déjà travaillé avec ZZ Top dans le passé. Ça m'a fait penser un peu par bout aussi à Stevie Ray Vaughan ou encore à Brian Adams au début de la carrière d'Adams, où il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie. On regarde un petit extrait, très énergique de la chanson « Just Came Back ». Jouer sur un bon système de son, c'est vraiment agréable parce que la basse gronde, ça fait avancer la musique. C'est que James co-écrit la moitié des chansons avec d'autres collaborateurs. Il y a des collaborateurs extérieurs aussi qui ne font pas partie des musiciens de son groupe. Je ne les connais pas. C'est peut-être des amis de son entourage. Et comme invité, il y a Bonnie Rae. C'était son année aux États-Unis. L'an dernier, Bonnie Rae qui fait des voix simplement sur une chanson. Et il y a aussi les Memphis Horns qui sont vraiment très bien. Et c'est du rock boogie à 80 % avec un reggae et deux blues. C'est vraiment un très bon micro-sillon, celui de Colin James, Southern Impact. Voici maintenant les flashs de la semaine. Les sons innovateurs vous intéressent? Alors prenez en note le nom Consolidated, un groupe de la Californie qui en est à son premier album de Myth of Rock. Échantillonnage, dance, techno et rap sont au menu et le concert mercredi a été annulé, malheureusement, sauf une électrique. Nine Inch Nails est aussi un nouveau groupe américain qui produit une musique un peu dans la même veine qu'une Consolidated, mais moins expérimentale. On les a vu en première partie de Peter Murphy et l'album s'intitule Pretty Hate Machine. Le nom Maxi Priest n'est pas encore très connu, mais la situation pourrait changer avec son nouvel et quatrième album, Bonafide. Si vous aimez le reggae moderne et les rythmes à la Soul to Soul, c'est un album à considérer. Pas intéressant, très bien réalisé. Le nouveau film d'Andrew Dice Clay, The Adventures of Ford Fairlane, débute en salle demain mercredi et déjà on peut se procurer la bande originale incluant entre autres des chansons de Billy Idol, Yellow, Motley Crue, Richie Sambora et Tone Loke. Bonne bande originale. Question de faire patienter ses fans jusqu'au prochain album studio, Kim Mitchell sa I Am A Wild Party, un mini-album comportant six chansons enregistrées soit en spectacle ou lors de pratique et deux toutes nouvelles. C'est un bon micro-sillon. En écoutant Live It Up, je me suis demandé si on avait vraiment besoin d'un nouvel album de Cross, Distills & Nash. Seuls les mordus l'apprécieront car il n'y a rien de neuf qui risque d'attirer un nouveau public et la pochette est une vraie horreur. Si vous avez 30 ans et plus, vous vous souvenez sûrement du groupe The Birds en direct de l'ère psychédélique. Leur compagnie de disques vient tout juste de sortir en repiquage numérique Greatest Hits et le son est absolument excellent des classiques. Palmarès, au Québec, les micro-sions les plus populaires selon Radioactivité. En cinquième, Martine Sinclair. Quatrième, Patricia Kast. Troisième, Daniel Lavoie. Au numéro deux, Les Bébés. Et bonne première, comme d'habitude, Marjot. Au Canada, selon The Record, côté album, toujours en cinquième, Heart. Quatrième, MC Hammer. Troisième, Madonna. Deuxième, Shannon O'Connor. Et au numéro un, New Kids on the Block. J'en avais parlé et j'en parle aujourd'hui, mais j'avais dit que j'en avais parlé. Donc, Indochine, c'est le maxi-laser des fleurs pour Salinger. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Salinger est un auteur américain célèbre. C'est lui qui a écrit le roman Catcher in the Rye que Chapman lisait avant d'assassiner John Lennon. C'est pas pour ça quand même qu'Indochine a fait une chanson sur Salinger. Apparemment, il vit en France. Et Indochine, son français, il nous prouve quasiment avec ça que c'est vrai que les Français ne sont pas vraiment des spécialistes dans le remix parce qu'ils sont venus ici au Québec rencontrer Daniel Coulombe qui travaille dans une station de radio à Québec pour refaire le mix avec un bonhomme qui s'appelle Nicolas Maranda que je ne connais pas. Mais c'est Daniel Coulombe et Nicolas Maranda qui ont travaillé sur la version allongée. Et ça a été fait à Toronto en avril dernier. Et c'est un très, très bon mix. On en regarde un petit bout. Et le mix est bien réussi. Vous savez, il y a des versions qui sont comme juste allongées. Il y en a qui changent complètement. Là, c'est vraiment le juste milieu. Il y a trois mixes. Il y a le mix de 7 minutes et plus, un mix 45 tours et aussi la version instrumentale. Aviez-vous intéressé, cette opère en laser, le son est très bon. En terminant, un nouveau groupe qui s'appelle Revenge qui est en fin de compte un trio. Leur premier album s'intitule One True Passion. Et si vous connaissez New Order, donc vous aimerez sûrement Revenge parce que c'est Peter Hook, le bassiste de New Order. C'est son groupe à lui. Mais il dit bien que c'est un trio quand même. Il y a Dave Hicks qui faisait partie auparavant du groupe La Volta Lakota et Chris C.J. Jones qui est un ingénieur de son de Manchester. C'est un groupe de Manchester. Et les trois vraiment écrivent ensemble. Le groupe s'est formé il y a environ un an. Et New Order est comme un peu en repos de ce temps-là, même qu'ils disent que l'avenir est incertain. Mais Peter Hook dit que c'est ce qui est intéressant à propos de New Order. C'est qu'on ne sait pas vraiment où on s'en va. Et aussi, au niveau de la musique, c'est comme un bon dosage. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que les deux, trois derniers microsignons de New Order, c'est comme s'il y avait deux groupes, le côté techno et le vieux style de New Order. Là, c'est plus vraiment un juste milieu de ce style-là. Et c'est dommage qu'ils aient pas inclus le premier 45 tours qui était vraiment bon, Jesus, I Love You. Je me surprendrais que ça devienne un immense succès commercial. Ça jouera sûrement dans les radios alternatives et dans les disques alternatives également. Et ça joue à New Music, c'est au palmarès d'ailleurs. Très bon micro-sillon, leur premier. Voici les deux autres palmarès pour terminer. Selon Billboard, les micro-sillons, meilleurs vendeurs cette semaine aux États-Unis. En cinquième, Belle-Birdeveau. Quatrième, Wilson Phillips. Troisième, Madonna. Deuxième, New Kid on the Block. Et au numéro un, MC Hammer. Et en France, les 45 tours les plus populaires en cinquième, Deuxième, Shannon O'Connor. Quatrième, Elton John. Troisième, Patrick Sébastien. Deuxième, La Gaffe. Et au numéro un, Zoop Machine. Ben voilà, Claude. Ben oui. Et ça, nouvelle, c'est le fun. T'aimes-tu ça, Revenge? Oui, ça a l'air bien. J'avoue que c'est un peu sexiste, par exemple. Les photos de filles, quand même. Et le vidéo est très, très sexiste, d'ailleurs. Mais enfin, on le joue quand même. Ici, à Musique Plus. Oui, il y a certaines situations qui le boycoteraient peut-être, mais en fait, je pense qu'on peut faire la part des choses et ne plus comprendre que c'est une oeuvre artistique que une autre. Merci, Francis. Je l'ai dit. On va se tâcher tout de suite avec un extrait de Revenge à la Pineapple Face. Au revoir. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501